Bonjour et bienvenue sur la chaîne Math Inter BIOF. Notre chaîne présente la nouvelle série « Comment faire pour ». Dans cette sixième vidéo, nous allons essayer de répondre aux questions suivantes. Comment calculer une distance dans l'espace ? A quoi sert une distance dans l'espace ? Comment exploiter les distances dans l'espace ? Quel est l'essentiel pour le sujet des distances dans l'espace ? L'essentiel, c'est qu'il y a trois types de distances. La première, c'est la distance principale qui est la distance entre deux points A et B. Elle représente la longueur du segment AB. La deuxième, la distance d'un point A à une droite delta. Elle représente la distance entre A et sa projection orthogonale sur delta. La troisième est la distance d'un point A à un plan P. Elle représente la distance entre A et sa projection orthogonale sur B. A et B sont deux points de l'espace. Dans un repère orthonormé, la distance entre ces deux points est définie par AB égale racine carrée de xB moins xA le tout au carré plus yB moins yA le tout au carré plus zB moins zA le tout au carré. Ici, on va définir le deuxième type de distance. C'est la distance d'un point oméga à un plan P d'équation cartésienne A x plus B y plus C z plus d égale 0. Il est défini par d oméga P égale valeur absolue de A x oméga plus B y oméga plus C z oméga plus D sur racine carrée de A carré plus B carré plus C carré. Le dernier type de distance est la distance d'un point oméga à une droite delta passant par un point A et du vecteur directeur U. Cette distance est donnée par la formule d oméga delta est égale norme de oméga A vectorielle U sur norme de U. A quoi peut servir la distance de deux points ? Eh bien, le nombre d'utilisation de cette distance est presque illimité dans le plan et dans l'espace. Le calcul de la distance du centre d'une sphère à un plan est nécessaire pour déterminer la nature de l'ensemble des points d'intersection du plan et de la sphère. Le calcul de la distance du centre d'une sphère à une droite est nécessaire pour déterminer le nombre de points d'intersection de la droite et de la sphère. Le calcul de la distance du centre d'une sphère à une droite et de la sphère. Le calcul de la distance du centre d'une sphère à une droite et de la sphère. Le calcul de la distance du centre d'une sphère à une droite et de la sphère. Le calcul de la distance du centre d'une sphère à une droite et de la sphère. Le calcul de la distance du centre d'une sphère à une droite et de la sphère. Le calcul de la distance du centre d'une sphère à une droite et de la sphère. Le calcul de la distance du centre d'une sphère à une droite et de la sphère. Le calcul de la distance du centre d'une sphère à une droite et de la sphère. Le calcul de la distance du centre centre d'une sphère à une droite et de la sphère. Le calcul de la distance du centre centre d'une sphère.